Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence. Tout d'abord, merci, vous êtes très nombreux à participer à cette nouvelle conférence sur l'organisation générale, plus de 550 personnes, donc merci beaucoup. Je vais me présenter, donc je suis Chloé Bache, experte formatrice chez Julie Solutions et ancienne assistante dentaire. Nous sommes aussi accompagnés aujourd'hui du docteur Xavier Braquevel, donc vice-président de l'UFSVD, donc l'Union française pour la santé buccodentaire et président du conseil départemental de l'Eure-et-Loire. Il prendra la parole tout à l'heure pour vous expliquer ce fameux thème, l'organisation générale du cabinet post-confinement COVID-19. Avant tout, on va se remettre un petit peu en situation, donc on va commencer de suite avec une introduction. Donc, la réouverture des cabinets dentaires sera progressive à partir du 11 mai, date de levée du confinement. On va découvrir ensemble, donc le long de cette conférence, les recommandations officielles et les bonnes pratiques à mettre en place pour la sécurité de vos patients et de votre personnel. Donc, quels seront les protocoles d'accueil ou encore de prise en charge de vos patients, de la désinfection et de la stérilisation du matériel. Donc, il y a plein de points qui vont être abordés aujourd'hui avec le Dr Brackevelt, qui sont l'information aux équipes et entretien du cabinet, ou encore le réaménagement du planning, la gestion des commandes, l'application et la mise en place de protocoles, ou encore la réorganisation physique du cabinet, et pour finir, la communication auprès de vos patients. Donc, tous ces points-là, on s'est préparés tout à l'heure avec le docteur. On a tenu quand même à remettre un contexte sur cette conférence. Donc, même si tout le monde est au courant, on va refaire un petit point. Effectivement, le 16 mars 2020, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes demandait à l'ensemble des cabinets dentaires de cesser toute activité afin de limiter la propagation du COVID-19. Monsieur Serge Fournier, son président, a annoncé depuis peu une reprise d'activité progressive des praticiens à partir du 11 mai prochain. Cela ne signifie pas pour autant la fin du risque de contamination et de propagation du COVID-19 et la situation qui pourrait durer encore de nombreux mois et qui aura des conséquences sur le schéma organisationnel du décabiné dentaire. Donc, l'idée de cette conférence en ligne, c'est de vous délivrer toutes les mesures de précaution à prendre en vue de la reprise de votre activité et dans un but de protection du personnel soignant, mais aussi des assistants ou encore des patients. Et c'est là où va intervenir le Dr Xavier Braquevelle. Grâce à sa dernière casquette qui a permis de coordonner la mise en place du système de régulation et de prise en charge des urgences au niveau du département, il va nous éclairer aujourd'hui sur la préparation et la reprise au niveau de l'équipe du planning, des commandes, tous les points qu'on a pu voir au sommaire, les protocoles, le réaménagement des cabinets, la communication auprès de vos patients. Et donc, je vais laisser la parole au Dr Xavier Braquevelle pour prendre la suite de la présentation. Merci, Chloé. Bonjour à tous, chères consoeurs, chers confrères, aussi bonjour à toutes les assistantes qui nous suivent ce matin. Donc, le confinement nous a obligés à fermer nos cabinets dentaires, un petit peu dans la précipitation, ce qui a généré beaucoup d'angoisse chez nous. Et puis là, la réouverture, ce profil, donc on se met avec aussi pas mal d'angoisse, notamment liée à des nouvelles recommandations et puis la mise en place de nouveaux protocoles. Et donc, je vais essayer ce matin de tenter de vous rassurer et de vous apporter la réponse à vos questions et puis essayer surtout de vous accompagner dans la préparation de cette reprise. Il est à savoir quand même qu'il y a plusieurs points qui n'ont pas encore été tranchés, qui n'ont pas d'avis officiel. Donc, je vous engage à bien suivre tout au long de la semaine tout ce qui va tomber comme nouvelles indications, recommandations, notamment en ce qui concerne l'usage des clims ou alors l'usage d'appareils d'assainisseurs d'air. Ça ne s'est pas encore tranché. On attend des avis de la DGS, de l'ANSES. Donc, je vous engage vraiment à suivre bien l'évolution de ces recommandations, notamment on a une page dédiée sur le site de l'UFSBD. Donc, vous pouvez la consulter. Elle est mise à jour tous les jours en fonction de l'évolution de l'actualité. Voilà. Alors, du coup, ça ne passe pas au niveau de… Alors, ce n'est pas grave, sinon je vais… Voilà. Alors, cette organisation de reprise, elle doit se faire en équipe. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous engage très rapidement à organiser une réunion de toute votre équipe, de tous vos employés. Alors, cette réunion, elle se fait par téléphone ou encore mieux, par visioconférence. Vous allez donc essayer d'évaluer votre date de reprise si vous reprenez bien lundi prochain au matin, notamment, est-ce que vous avez reçu tous les équipements de protection individuelle nécessaires ? Est-ce que vous essayez de vous laisser une petite marge lundi matin ? Et donc, comment c'est que lundi après-midi ? Donc, ça, vous évaluez ça ensemble. Il est important aussi de savoir qu'il y a certains groupes à risque par rapport au développement d'une forme grave de COVID-19. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces profils sur le site de servicepublic.fr. Et donc, vous allez peut-être avoir vous-même, en tant que praticien, ou alors vous, assistante dentaire, peut-être avoir peur de reprendre parce que vous êtes enceinte au troisième trimestre, parce que vous avez des antécédents cardiovasculaires, parce que vous avez du diabète, une scondiarthrite. Donc, peut-être que vous allez vouloir vous mettre en arrêt maladie pour éviter cette reprise. Donc, il faut adapter tout votre emploi du temps en fonction de la présence ou pas de cet effectif au complet ou non de votre équipe. Il est aussi important de penser au personnel d'entretien et puis les prothésistes de leur évoquer notre reprise et puis aussi les protocoles qui vont être mis en place pour le nettoyage de nos locaux et puis la livraison de nos prothèses, de nos travaux. Donc, avec notre équipe, on va organiser l'ensemble du planning, on va organiser l'ensemble de la mise en place de nos protocoles et puis on va aussi essayer de penser à reconditionner nos cabinets. En faisant la première chose, c'est que nos cabinets, elles ont été fermées pendant deux mois, donc on va déjà reprendre le nettoyage de nos locaux avec des produits décontaminants aux normes EN 14467. Alors ça, ce n'est pas des nouveaux produits, ils existaient déjà avant. Peut-être que vous les utilisiez déjà avant. Donc, il faut juste vérifier sur les produits que vous avez dans votre cabinet que c'est bien des produits aux normes EN 14476 ou sinon, vous pouvez aussi utiliser de l'eau javélisée à 0,5%. Pensez à nettoyer les poignées des portes, donc les sols. L'aspirateur est proscrit. On le fera plutôt à un double passage humide, voire même parfois un triple passage humide. Dans certaines recommandations, on parle de laver trois fois les sols. On condamne les crassoirs. Alors là, il n'y a pas non plus, ce n'est pas une interdiction qui est très établie. C'est plutôt un conseil. Moi, je pense que ces crassoirs, c'est sur des patients qui ont l'habitude de s'arrêter en cours de soins pour aller crasher avec l'anesthésie, qui crachent à côté. Donc, c'est des sources à contamination. Donc là, je pense qu'il est plus simple de les condamner. Votre personnel doit vérifier bien en nettoyant tous les tiroirs, en mettant notre local en position reprise, de vérifier bien la date de péremption de nos sachets d'instruments stérilisés. En général, ils sont valables deux mois. Donc, si la date de péremption est passée, il faut à nouveau les repasser au stérilisateur. Et puis, on vérifie tous nos produits de consommation. Là aussi, s'ils sont périmés, ils sont à changer. Et puis, on va contrôler l'aération du local technique. Ce local technique, donc l'air rejeté par l'aspiration, doit être équipé d'un filtre HEPA de classe H13 au minimum. Donc, ça, il faut vous en assurer ou alors, sinon, appeler votre technicien pour vérifier qu'il y ait bien ce filtre et s'assurer aussi que l'air ne soit pas rejeté dans un local occupé par du public, par du personnel soignant ou un lieu de passage ou encore pire, dans le local où se trouve le compresseur d'air. Donc, sinon, il faut apporter une modification. On va revenir aussi juste après en ce qui concerne l'organisation physique du cabinet parce qu'on va avoir quelques petits changements à organiser. On va y revenir ensuite. Ensuite, on va se pencher sur le planning. Donc, ça, c'est une grosse tâche sur laquelle il va falloir bien organiser les choses, bien les penser. Ça va être vraiment votre priorité et on a pour cela deux solutions. Soit on prend un plan, on part d'une page vierge, on annule. Soit on va essayer de travailler un peu plus si on a l'accord de vos employés pour essayer de combler toutes les urgences, notamment, que l'on a eues au cours de ces deux mois d'arrêt. Donc, sur ce planning, la priorité pour l'organisation de ce planning, ça va être déjà les urgences qui ont appelé pendant nos deux mois dont on a en principe conservé les fiches de traçabilité lors de la prise de contact ou alors les mails qu'on avait reçus puisqu'on avait deux solutions d'assurer notre première régulation au sein du cabinet. C'était soit en assurant une permanence téléphonique, soit par le biais de mails. Donc, on reprend l'ensemble de ces urgences qu'on a pu rencontrer pendant ces deux mois et puis c'est des personnes qu'on va essayer de placer en priorité. En priorité aussi, il y avait toutes les personnes qui, juste avant la fermeture, étaient en cours de traitement. Donc, on va essayer de terminer les soins que l'on avait, les soins ou les prothèses que l'on avait démarrées juste avant l'arrêt. Et puis, on va aussi mettre en priorité des patients avec des pathologies chroniques type diabète qui nécessitent un suivi ou qui doivent subir une opération éventuelle prochaine. On a passé trop vite. Voilà. Dans cette nouvelle organisation de planning, il est important de penser à ajouter vraiment par jour deux à trois plages horaires dédiées aux urgences. Ces urgences, elles vont être vraiment remplies 24 heures au maximum avant. Mais c'est vraiment des... Ça va être à combler au jour le jour pour essayer d'avoir ces tranches horaires et puis qu'on ne soit pas... Qu'on ait plus l'organisation peut-être d'avant. On essayait de placer entre deux rendez-vous, entre deux patients, une urgence qui appelait. Donc là, ça, ça ne va pas être gérable. Ça ne va pas être possible. On ne va pas avoir le temps. Donc, il faut essayer d'avoir ces plages horaires dédiées tous les jours pour pouvoir pallier à ce problème. On va... Pour essayer d'avoir un peu de place dans notre planning, on va être obligé de reporter, mais dans un délai raisonnable. Donc, on va essayer de reporter peut-être sur le mois de septembre, de reculer pendant trois mois, des contrôles ou peut-être des tartrages de maintenance chez des patients qui n'ont pas de pathologie chronique, que l'on a l'habitude de suivre, notamment parfois tous les six mois. Donc, on sait que, bon, en général, il n'y a pas de... de... de grosses dégradations. Donc, on va juste, au niveau de l'appel, bien leur rappeler que c'est une... c'est une période exceptionnelle et que, exceptionnellement, le rendez-vous qu'on avait imposé tous les six mois, dont on avait donné l'importance à ce rendez-vous de maintenance, bien qu'exceptionnellement, on le recule un tout petit peu de trois mois, qu'on appuie avec des conseils d'hygiène buccodentaire, ne relâchez pas, continuez les bonnes consignes qu'on vous avait données, continuez vos habitudes, vos bonnes habitudes que vous avez prises de nettoyage et puis, je pense que, du coup, ça ira bien pendant... pour les trois mois et on se revoit en septembre et puis, si vraiment, il y avait problème, vous nous rappelez. On va pouvoir, quand même, peut-être regrouper les familles. Si on avait plusieurs rendez-vous avec des rendez-vous de famille un peu éparpillés, on va essayer plutôt de les concentrer, de les regrouper parce que, du coup, ça va nous permettre d'éviter peut-être le temps d'aération d'un quart d'heure qu'on va mettre en place entre chaque patient puisque là, ils vivent dans le même foyer, ils vivent ensemble, donc on ne sera pas obligé d'aérer, on va juste décontaminer nos surfaces, mais on ne sera pas obligé d'aérer entre ces patients-là, donc ça peut peut-être aussi nous faire gagner un peu de temps. Et puis, dans nos créneaux, il va falloir prévoir un quart d'heure d'aération du local après chaque patient. Donc, forcément, ça va nous faire des plages horaires un petit peu plus étendues. Alors après, il n'y a pas de recette miracle et chaque cabinet a sa propre organisation, notamment en fonction s'il travaille seul, s'il travaille à plusieurs et si vous avez aussi plusieurs salles de soins. Si vous avez plusieurs salles de soins, vous pouvez vous permettre d'alterner et du coup, pendant qu'il y a une salle qui est en aération pendant un quart d'heure, vous êtes dans l'autre salle, ce qui va peut-être dans ce cas-là vous permettre de maintenir vos rendez-vous que vous aviez l'habitude de donner puisque vous avez travaillé sur deux fauteuils. Pensez aussi que dans les cabinets groupes, puisqu'on va essayer d'éviter qu'il y ait un croisement de personnes, de patients, peut-être de décaler les rendez-vous. Il y en a un, par exemple, qui commence à 9h et l'autre commencera à 9h15. Donc, on aura un décalage d'un quart d'heure si vous êtes dans un cabinet à travailler à deux. Forcément, si vous êtes dans un cabinet où vous êtes beaucoup plus, il y aura une organisation peut-être un peu plus importante ou un système de va-et-vient entre les patients. Si vous avez plusieurs entrées, peut-être dans ce cas-là faire marcher ça. C'est à vous de trouver les bonnes solutions, mais il faut essayer d'éviter qu'il y ait des gens dans la salle d'attente, des gens à l'accueil. Enfin, on va essayer de tenir compte de cette classification des patients par rapport à ce COVID-19. Donc, ça, c'est une classification que vous avez pu lire dans les recommandations que l'Ordre nous a envoyées la semaine dernière. Et on voit quatre catégories de patients qui vont être catégorisées en groupe A, B, C ou D. Le groupe A, ça va être des patients qui n'ont pas de signe évocateur de COVID-19 et qui ne vont pas avoir de caractéristiques de pathologie chronique, donc qui ne sont pas des personnes à risque par rapport au COVID-19. Le groupe B va être des personnes qui n'ont pas de symptômes évocateurs de COVID-19, mais qui, eux, par contre, peuvent avoir des pathologies des pathologies de risque de COVID, donc comme par exemple les patients diabétiques ou les patients avec des antécédents cardiaques ou femmes enceintes. Le groupe C, ce sont des personnes qui n'ont pas déclaré le COVID-19, mais qui ont été en contact avec des personnes avérées au COVID-19. Et puis, le groupe T, c'est des personnes qui présentent des symptômes de COVID et qui n'ont pas encore forcément été testées. Donc, en fonction de ces quatre groupes, on va avoir des plages horaires un petit peu différentes. Le groupe A, on va pouvoir les soigner, que ce soit des soins urgents ou des soins classiques, même des implants peuvent être posés sur ce groupe A et donc, on va pouvoir les placer un peu n'importe où dans nos plages horaires de la journée. Pour le groupe B, ce sont des personnes qui vont présenter, qui sont des sujets à risque de la maladie. Donc là, dans ce cas-là, on va plutôt les positionner en début de vacation, donc soit en début de matinée ou en début d'après-midi, de façon à éviter qu'il y ait une contamination, même si on a fait tous nos efforts pour décontaminer la pièce, qu'éviter d'avoir un risque. Pour le groupe C, donc pour le groupe B, on peut réaliser les soins urgents, bien évidemment, mais on peut aussi réaliser ces soins non urgents, mais en les positionnant en début de vacation. Pour le groupe C, on peut là encore faire les soins urgents, bien évidemment, pour soulager la douleur ou le problème et par contre, on va reporter nos soins sur non urgents. Et sur les soins urgents, dans ce cas-là, on va plutôt, de même que pour le groupe D, on va plutôt les positionner en fin de vacation, donc soit en fin de matinée, soit en fin d'après-midi, où là, en fait, il va y avoir un nettoyage des surfaces encore plus accrues, donc on les met vraiment et on ne risque pas de contaminer pour les patients qui vont suivre, donc on les place vraiment en fin de vacation. Et sinon, pour les soins non urgents, on va les reporter, on va bien leur expliquer qu'on va attendre un tout petit peu. Voilà. Donc, du coup, ça fait une organisation de planning qui est un petit peu complexe sur lequel il faut vraiment prendre le temps de se poser et de voir comment on l'organise, mais sachant que, donc, peut-être, si vous avez eu beaucoup d'urgence pendant ces deux mois de fermeture, peut-être, il faut mieux, cette première semaine, gérer toutes ces urgences et repousser tous les soins, tous les rendez-vous qu'on avait peut-être déjà d'inscrits, parce que peut-être, vous êtes déjà plein sur un mois, sur deux mois, parfois, il y a certaines régions qui sont un peu désertées en praticien qui ont un planning qui est complet sur cinq mois, six mois, donc, peut-être que cette première semaine, il faut mieux peut-être tout annuler et gérer peut-être que ces urgences si vous en avez eu beaucoup ou alors, si vous en avez eu peu, dans ce cas-là, conservez les soins que vous aviez prévus et organisez ces tranches horaires de début de vacation pour les personnes à risque de COVID, les fins de vacations pour des personnes qui ont présenté le COVID-19 ou qui ont été en contact pour pouvoir les gérer à ce moment-là. Juste pour les soins, pour finir pour les soins, tous les soins sont autorisés, il n'y a pas d'interdiction, on va avoir ça ensuite. Donc, une fois ce planning géré, on va gérer nos commandes, donc comme on l'a vu, on va gérer les commandes de produits qui ont été manquants avant la fermeture, des produits qu'il faut remplacer parce que la date de péremption est passée et puis on va commander les équipements de protection spécifiques qui nous sont recommandés pour la réouverture de nos cabinets. Donc, ces équipements spécifiques vont être des masques FFP2, pour le personnel soignant au fauteuil, donc le chirurgien dentiste et son assistante. Donc, il faut quand même essayer d'en avoir un petit peu en réserve, je pense, même si, donc, maintenant, les professionnels, les dentistes, refont partie du circuit de distribution des masques des professionnels de santé. Donc, il nous est promis à la réouverture, en principe le 11, là, c'est pareil, on n'a pas encore exactement toutes les recommandations, mais ça va sortir cette semaine, comment les récupérer chez le pharmacien, chez quel pharmacien, est-ce que c'est le pharmacien qui est le plus proche du cabinet, est-ce que c'est notre pharmacien habituel, est-ce qu'il va y avoir un seul pharmacien dans le département pour les distribuer ? Donc, ça, ce n'est pas encore acté, mais de toute façon, à partir en principe du 11, on doit avoir 24 masques de données à chaque praticien. Donc, 24 masques, ça comprend 12 masques pour le praticien et 12 masques pour l'assistante, puisqu'un masque FFP2 peut être conservé pendant 4 heures. Donc, on va considérer deux vacations, la vacation du matin, la vacation de l'après-midi. Donc, en principe, des masques FFP2, on doit en avoir. Votre conseil de l'ordre va pouvoir aussi vous en donner un petit peu parce qu'on a eu des dotations du National et du ministère de la Santé. Ça reste une dotation qui est minime, mais qui peut vous aider pour cette reprise. Et puis après, je pense que ça va s'enchaîner et je pense qu'a priori, on ne devrait pas en manquer. Mais bon, si vous pouvez quand même essayer d'en avoir par vos fournisseurs habituels, commandez-en quand même un petit peu, ça vous fera une petite réserve. Donc, pour les masques, après, il va falloir penser à des visières. Donc là, pareil, peut-être que votre conseil de l'ordre va vous en donner. Sinon, pensez à équiper toute l'équipe avec des visières. Il va falloir des charlottes ou des calots. Donc, soit du jetable, soit du lavable. Pareil pour les masques, vous pouvez utiliser, en tout cas, le remplacement des masques chirurgicaux pour l'accueil, vous pouvez aussi utiliser des masques lavables. et puis des surblouses, là aussi, jetables ou lavables. Alors, ça, c'est peut-être l'équipement qui nous manque un petit peu le plus actuellement. Donc, on espère que là aussi, nos fournisseurs font le maximum pour pouvoir nous livrer à temps et espérer qu'on ait bien toutes ces surblouses. Mais donc, pensez en tout cas à les commander si ce n'est pas fait. Et puis, on va aussi falloir penser à acheter du gel hydroalcoolique parce qu'il va falloir en mettre à disposition. Il va falloir nettoyer, en tout cas, proposer une friction au gel hydroalcoolique à nos patients lorsqu'ils vont rentrer. Donc, il nous en faut. Pareil, peut-être que votre conseil de l'ordre va pouvoir vous en passer via des URPS, CPTS ou ARS. C'est des dotations qu'on a pu avoir dans certains conseils de l'ordre. Donc, conseignez-vous aussi au niveau d'autres conseils de l'ordre. On va mettre en place un IGFON à l'accueil. Donc, c'est un système de protection anti-projection que ce soit en vitre ou en plexiglas. Donc, pensez à le commander. L'appareil, ça se trouve assez facilement. Dans nos protocoles aussi d'accueil, il y a certains cas où on nous signale de placer comme à l'aéroport dans des petites bannettes nos affaires. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire. Là, c'est pareil. On va voir, il n'y a pas d'obligation à le faire, mais ça peut être une suggestion. Ça peut être quelque chose qui peut être proposé à nos patients pour les rassurer. Donc, ensuite, on va mettre en place tous nos protocoles. Donc, est-ce qu'on peut revenir à la diapo d'avant, Chloé ? Ouais, non, avant. Encore avant. Encore avant. Avant, avant. Là, vous êtes après, là. C'est après. C'est dans le sens inverse qu'il faut. Allez. Désolée. Du coup, c'était trop long. Ouais, là, on revient bien avant. On en est là. Très bien. Donc, plusieurs protocoles vont être devoir mis en place. Un protocole de redémarrage de nos équipements. Donc, ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'en principe, il y a une conférence de prévue demain avec le Dr Bohn. Donc, suivez cette conférence ou alors, en tout cas, faites rappeler vos fournisseurs d'équipement, vos techniciens qui vous redonneront la liste pour faire redémarrer le fauteuil, les appareils radios, l'autoclave. Donc, ça, il y a toutes des procédures. Donc, vous suivez bien ces procédures de redémarrage. On va mettre en place des procédures d'assainissement des pièces, d'affichage de recommandations, de protocoles d'accueil et puis, de protocoles de réception des commandes et puis aussi de nos travaux de prothèse et puis, enfin, des protocoles de soins. Donc, pour le protocole d'assainissement des pièces, alors, j'essaye de passer. Voilà, le protocole d'assainissement des pièces, donc, il va demander entre chaque patient d'aérer la pièce pendant un quart d'heure. Donc, un quart d'heure, fenêtre grande ouverte, porte fermée pour éviter un courant d'air et donc, ça va être l'obligation de bien évidemment de désinfecter l'ensemble de nos surfaces avec les produits désinfectants et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'obligation d'avoir dans nos salles de soins d'appareil de désinfecteurs d'air. Comme je vous l'ai dit en préalable, on attend les recommandations de l'ANSES et la DGS. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'obligation en tout cas d'avoir cet appareil. Après, si vous en avez, ça reste aucun plus, donc, ça reste quelque chose de mieux. Donc, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'obligation. On va mettre en plus, ensuite en place tous nos protocoles, notre affichage, donc les gestes barrières. Donc, ça, c'est des affiches que vous aviez déjà dû poser un petit peu en amont début mars quand le virus arrivait en Europe, sachant que la première sur les gestes barrières a été un petit peu modifiée puisque maintenant, on indique le port du masque quasiment obligatoire, notamment pour l'arrivée au cabinet. On rappelle le lavage des mains. Alors, ça, c'est pour le grand public, mais c'est aussi pour votre équipe. Mais ça, vous devez, en principe, l'avoir déjà à poser depuis longtemps dans votre cabinet, donc sur le lavage des mains et puis sur la friction hydroalcoolique. On va aussi mettre en place tous les protocoles d'habillage et de déshabillage au niveau de votre équipe, notamment le port du masque FFP2 qui est un petit peu particulier. particulier, donc on va bien expliquer à notre équipe comment le mettre, à quel moment le mettre. Donc, ça, c'est vraiment l'appareil. C'est des recommandations que vous allez retrouver un peu partout, mais mettez bien ça au point avec votre équipe. Sachant que sur ce masque FFP2, donc, il doit être porté pendant 4 heures et une fois qu'il est porté, on n'y touche plus. On ne prend plus l'habitude qu'on avait peut-être avec nos masques chirurgicaux de temps en temps de les descendre pour parler ou alors quand il y avait une petite pause, on l'enlevait, en tout cas, on le descendait. Là, non. Une fois qu'il est posé, le masque, on n'y touche plus. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre l'habitude. C'est que même si l'assistante doit aller en salle de sté faire la sté, elle garde le masque sur le nez. Elle ne touche pas ce masque. Une fois qu'il est posé, il est posé pour 4 heures. Ça, c'est une habitude qu'il va falloir prendre, qu'il va falloir gérer. Il y a un petit peu d'inquiétude par rapport à ça. C'est comme tout, je pense. C'est une histoire d'habitude. Il n'y a pas de raison. On va y arriver. Et puis, en ce qui concerne le protocole d'habillage, il y a une chronologie qui est faite. Bien suivre toute cette chronologie. Si, par contre, le masque FFP2, s'il a été souillé au cours d'un soin, par exemple, là, il sera à changer. C'est la seule indication sur laquelle on le changera. Mais sinon, le masque FFP2 doit bien être gardé pendant 4 heures. Le protocole d'accueil des patients. À ce jour, il n'est pas demandé de prendre la température des patients ou d'avoir le résultat systémique du test sérologique. On va juste demander en tout cas à nos patients, on va les prévenir qu'on a une nouvelle organisation au sein du cabinet. Cette organisation, elle demande à ce que le patient arrive à l'heure, qu'il n'arrive pas ni trop tard, ni trop tôt, qu'il essaie d'arriver à l'heure, de respecter nos horaires, qu'il arrive avec un masque, un masque chirurgical, un masque grand public, un masque même en tissu lavable. Ça, ça ne nous pose pas de problème. Sinon, il faut essayer de prévoir de lui en fournir un. Mais je pense que là, par rapport au fait que toutes les grandes surfaces vendent des masques, je pense qu'en principe, nos patients doivent pouvoir venir avec un masque. On va leur demander de ne pas être accompagnés de façon à ce qu'il n'y ait pas du monde dans la salle d'attente ou dans la salle de soins. Donc, de venir seul. Alors, si par exemple, c'est des enfants, là par contre, on va réclamer seulement un seul adulte, un seul accompagnant. On va éviter les contacts physiques. Donc, comme au début de la crise, on va continuer à ne pas serrer la main à nos patients. Et lorsque le patient va rentrer, on va lui demander de faire une friction au gel hydroalcoolique ou à la solution hydroalcoolique. Alors, il existe des pompes, soit avec le pied, soit avec l'automatique. Donc, peut-être pensez aussi à mettre ça en place ou alors sinon, ce sera à votre secrétaire de passer un petit peu de gel sur les mains du patient. Je pense que c'est la meilleure solution parce que ça évite que le patient soit se servir du tube et en main, soit appuyer sur le tube. Donc, ça fait un contact qui peut être contaminant pour votre produit, pour votre contenant. donc, je pense que c'est mieux que ce soit l'assistante ou la secrétaire qui viennent positionner ce gel au niveau des mains. Le protocole, ensuite, des commandes et des travaux des colis, des travaux de prothèses. Donc, là encore, privilégiez la boîte aux lettres de façon à ne pas avoir de contact avec le livreur ou votre prothésiste. Par contre, si les colis sont plus gros, sont plus imposants, on va demander à ce qu'ils soient déposés directement à l'accueil. Ce produit, vous allez le décontaminer avec du produit désinfectant extérieur et intérieur, attendre que 5 bonnes minutes que ce produit agisse et après, vous pourrez amener ce produit dans votre salle de stockage, de rangement ou votre salle de stay ou la salle de soins s'il s'agit de travaux de prothèses. Donc là, c'est peut-être une petite nouveauté, un nouveau petit protocole que vous devez mettre en place. En ce qui concerne le protocole de soins, le protocole de soins, on va essayer de privilégier peut-être des rendez-vous longs pour essayer de faire le maximum de choses sur le patient, essayer de privilégier ce temps de rendez-vous pour l'exploiter de façon à éviter de le faire revenir et d'avoir toujours ce temps d'aération d'un quart d'heure. Donc, on va peut-être privilégier ces rendez-vous longs. On privilégie les radiographies extra-orales, donc les panoramiques, voire même les codes BIM, l'utilisation de la digue. Au préalable, on aura demandé à nos patients, alors ça, c'est pareil, ça peut se faire soit sur un lavabo sur une salle d'hygiène que vous avez dédiée dans votre cabinet ou alors au niveau du lavabo des toilettes, de faire un bain de bouche avec la polyvidone iodée ou opérer aussi d'hydrogène. On va essayer d'avoir une inspiration assez puissante, de travailler plutôt à quatre mains, de réduire le débit d'eau, de travailler plutôt avec des contre-angles rouges ou bleus, mais plutôt que de la turbine qui va générer beaucoup plus d'eau. Et les détartrages peuvent être effectués, notamment sur si vous avez une unité avec une bonbonne que vous remplissez d'eau ou d'eau-produit aseptisant, antiseptique, pardon. Donc là, vous pouvez notamment mettre de l'eau oxygénée à 3%, ce qui va permettre d'éviter un petit peu la contamination. En ce qui concerne la restriction la plus importante, par contre, est donnée au niveau des aéropolisseurs qui, elle, est plutôt contre-indiquée. Donc là, reporter un petit peu l'utilisation de ces aéropolisseurs, finissez peut-être avec une pâte à polir vos détartrages. Ensuite, en ce qui concerne l'organisation physique du cabinet, est-ce qu'on doit tout couvrir, tout cacher, tout nous être en scaphandre pour recevoir nos patients ? Peut-être pas de façon si excessive, mais en tout cas, il faut organiser notre secrétariat, il faut organiser notre salle de soins, il faut organiser notre salle d'attente. Au niveau de notre secrétariat, diapo suivante, Chloé. Voilà. Au niveau de notre secrétariat, donc là, pareil, il faut essayer de faire le vide sur notre bureau d'accueil d'enlever les plantes qu'on avait l'habitude, peut-être la plante verte ou le bouquet de fleurs qu'on avait l'habitude de commander chez le fleurisse. On essaie de faire des surfaces les plus vides possibles, demander à votre secrétaire de ranger bien ses affaires, qu'il y ait moins de papier qui traîne. On va pouvoir mettre en place cette vitre de protection, cette hygiophone qu'on trouve assez facilement en plexi ou en verre, donc de façon limitée. Et puis, au niveau de notre secrétariat, pensez donc à la solution du gel hydroalcoolique. On peut aussi mettre en place les... inscrire notre... à un mètre le sol je ne trouve pas mon mot, mais de quadriller notre sol pour montrer les espaces d'un mètre pour éviter que les gens s'agglutinent entre eux ou en tout cas soient très proches les uns des autres. Bon, ça, c'est pareil. C'est des choses que l'on voit maintenant assez facilement dans toutes les grandes surfaces, sur les marchés. Donc, le fait de votre marquage au sol aussi au niveau de votre cabinet. En ce qui concerne la secrétaire, je dis encore sur la secrétaire, si vous avez cette barrière de protection, la secrétaire, elle, n'a pas besoin d'être en masque FFP2, un masque chirurgical suffira. Par contre, pensez bien à lui demander de mettre un calot ou une charlotte et puis d'être forcément en habit de travail habituel. Pour notre salle d'attente, donc là, c'est pareil, il faut enlever... Donc ça, je pense que vous l'aviez déjà fait avant la fermeture, mais donc c'est pareil pour la réouverture. On annule les plantes vertes, on annule les magazines, les jouets, si vous aviez des jouets. On essaye là aussi d'espacer les fauteuils. Donc là, on se rencontre, par exemple, dans la salle d'attente, on avait cinq fauteuils, on va en enlever deux pour privilégier et réorganiser un peu les chaises pour les espacer. on va privilégier ces chaises noires qui sont faciles à nettoyer et enlever ces chaises en velours qui sont les plus difficiles. En ce qui concerne les toilettes, elles sont en principe là aussi à essayer de les condamner. Bon, on ne peut pas non plus les interdire, mais sachez que si vous avez des patients qui vont aux toilettes, il faudra juste après eux aller décontaminer les toilettes. Donc, c'est plus facile peut-être de les fermer. dans cette salle d'attente, il va falloir éviter qu'il y ait une accumulation. C'est vrai que sur un cabinet de groupe, si vous avez même cinq minutes de retard, vous allez peut-être avoir quand même une personne dans la salle d'attente. C'est pour ça qu'il faut quand même penser à la réorganisation même si on va éviter qu'on ait du monde dans cette salle d'attente. Enfin, pour l'organisation de notre salle de soins, là c'est pareil, on essaie de faire le vide, surtout si vous aviez un bureau au même endroit que votre unit ou au même endroit que votre fauteuil de soins. Donc, ce bureau, il faut faire le vide dessus, il ne faut pas qu'il y ait de papier qui traîne. Il faut savoir que l'aérolisation, elle se fait jusqu'à 1,50 m au-delà du fauteuil. Donc, il faut faire le vide autour. Pareil, des plans de travail à l'arrière qui vont être au minimum avec juste le minimum dessus. privilégier des claviers facilement désinfectables, notamment avec une plaque de verre ou alors sinon, si vous avez des claviers classiques, il faut les protéger par du film alimentaire. Et puis, pensez à avoir le bac de désinfection directement au niveau de votre salle de soins pour que lorsque, même si la salle de sté est juste à côté, pensez quand même à ces bacs de désinfection. Et puis, dans votre salle de soins, il est important aussi d'avoir un bac de déchets d'acerie et puis un bac, une poubelle classique de façon à ce que vous fassiez déjà le tri dans votre salle de soins. et bien évidemment, au cours des soins, ces bacs sont bien refermés. Et puis, idéalement, il faut avoir une fenêtre dans notre salle de soins pour pouvoir l'aérer. Enfin, au niveau de l'organisation physique de notre cabinet, peut-être que l'on va avoir un surcroît d'appel à notre reprise, des patients peut-être attendus pour nous appeler, sachant qu'on était fermé, que sachant qu'ils aient vus à la télé ou entendu que tous les cabinets dentaires étaient fermés, ils ne nous ont peut-être pas appelés alors qu'ils ont eu des problèmes, ils ont eu des douleurs. Donc, on va peut-être avoir ce surcroît d'appel à la reprise. On a aussi des patients qui ne comprennent pas forcément et donc qui veulent leur rendez-vous habituel. On a des patients qui s'en demandent, on a tous nos patients à rappeler. Donc, on va peut-être avoir quand même un secrétariat très occupé à notre reprise et donc penser à trouver des solutions. Alors, peut-être avoir recours à un secrétariat déporté, demander peut-être un petit peu plus de temps de présence à notre équipe, notamment peut-être juste pour le mois de mai à ces deux, trois premières semaines. Privilégiez aussi ces rendez-vous par mail avec, donc, qui peuvent vous faire gagner du temps en dehors des heures de travail. Et puis aussi, sinon, si vous n'avez, par exemple, qu'une seule assistante qui vous fait l'assistana hors fauteuil, qui vous fait le secrétariat, ce qu'on rencontre beaucoup dans beaucoup de cabinets, peut-être dans ce cas-là d'organiser vraiment des créneaux horaires, dire que le secrétariat est ouvert de telle heure à telle heure et dans ce cas-là, votre assistante, elle prend en charge ces rendez-vous-là et sinon, en tout cas, le standard, il est sur répondeur et vous les rappelez un peu plus tard. De toute façon, est-ce que vous ayez vraiment votre assistante pour vous au niveau du fauteuil. Voilà, donc toute une organisation qui est un petit peu plus ou moins complexe, mais en tout cas, qui doit être gérée et qui ne pas oublier qu'on est des professionnels de santé qui ont quand même l'habitude de gérer ces pathologies à risque, qui ont l'habitude de gérer la contamination. Donc, voilà, c'est juste qu'on renforce un petit peu les mesures que l'on avait avant, que l'on avait déjà mises en place, mais voilà, je pense que c'est juste du renfort. Ça ne change pas non plus complètement la globalité de notre système d'organisation. Voilà. J'ai... Et enfin, donc, il faut communiquer vers notre patient. Donc, pensez bien à communiquer sur votre reprise, déjà, quand vous avez décidé de votre date de reprise, vous la communiquez au patient, soit par SMS, notamment par les SMS que vous propose Julie Solutions, donc les SMS ou la newsletter aussi qui vous est proposée par votre logiciel métier, donc n'hésitez pas à vous en servir. N'hésitez pas aussi à envoyer une communication qui est un petit peu à l'image de votre cabinet, une communication que vous avez créée que vous pouvez là aussi envoyer via votre logiciel. Nous, à l'UFSBD, on a mis en place une communication grand public pour inciter les patients à reprendre le chemin du cabinet dentaire, leur expliquer que le cabinet dentaire, c'est quand même un lieu où on va s'écure, en tout cas, où on va gérer le problème de la contamination du virus, donc que l'on a l'habitude, que ça fait partie de nos habitudes déjà bien avant le COVID, le coronavirus, donc là, on fait juste que renforcer les mesures, qu'on adapte un petit peu, qu'on a des nouveaux protocoles, donc on n'hésitait pas à les communiquer, notamment par le fait de ces protocoles patients qu'on a mis en place, que le patient vienne avec son basse, qu'il vienne à l'heure, non accompagné, donc ça, on explique bien aux patients et comment ça va se gérer au niveau du fauteuil. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation, c'était très intéressant, donc comme vous l'avez vu, il y a plein de choses à mettre en place, mais surtout pour renforcer vos habitudes au cabinet dentaire. Il faut savoir qu'on anime d'autres conférences, donc vous pouvez les retrouver directement sur notre site internet, donc sur julie.fr, vous avez un onglet spécifique au COVID-19 où vous retrouverez aussi toutes les dernières actualités qui sont mises à jour au fur et à mesure, donc pourquoi pas aussi les fiches qui étaient précieusement posées par tout le monde. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours les poser sur Julie Solutions officielle, donc le Facebook ou bien le forum Julie Solutions. Vous pouvez envoyer un mail à formation arrobas julie.fr, vous mettez dans l'objet à l'attention de Chloé et j'y répondrai sans problème. Je remercie le docteur Brackevet d'avoir assisté pour gérer cette conférence. J'espère avoir en tout cas essayé d'avoir réussi à vous rassurer. Je pense qu'on est apte à affronter cette reprise et que tout va bien se passer. Oui, il n'y a pas de raison. De toute façon, il faut surtout, comme on dit toujours, c'est de l'organisation, c'est du temps à mettre tout ça en place et il faut l'intégrer à sa pratique. Mais après, une fois que c'est intégré, il n'y a pas de raison. Donc là, on a une semaine encore pour essayer de se roder, de s'organiser. Donc prenez bien tout ce temps. N'hésitez pas à en parler à vos équipes. Les assistantes peuvent aussi vous apporter des solutions. C'est vraiment un travail d'équipe pour mettre en place cette réouverture. Parfait. On vous dit à très vite et puis merci d'avoir participé à cette conférence. À bientôt à tous. Bonne journée et puis à d'autres conférences. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada